Bonjour et bienvenue dans cette motrice du type M des tramways de Vienne en Autriche. Nous ne sommes pas sur les bords du Danube, mais dans les environs de Lyon, au dépôt atelier du Rhône-Express que nous visiterons dans quelques semaines. Mais en attendant, nous partons en Suisse romande, à bord de l'Astropléiade. Cette motrice BEH24 numéro 72 de 1970 a été reconstruite en 2002 dans les ateliers du Montreux-Auberlande bernois. Et sa livrée, décorée de petits martiens, ne passe pas inaperçue. Donc là, on est à bord d'une BEH 72 ou 72 à destination des Pléiades. Donc on fait un train régional, c'est un matériel, une seule caisse contrairement à la 71 ou la 71 qui a deux caisses, mais qu'on peut coupler en UM, c'est-à-dire qu'on peut faire rouler ensemble, ce qui permet d'augmenter la capacité. Le signal vient de passer à voie libre avec l'annonce de voie, donc voie 3, c'est notre cas. Et puis, même si la voie est crémaillère, on est toujours en mode adhérence, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même puissance ni la même performance de freinage. C'est une fois qu'on aura passé la balise de commutation adhérence crémaillère qu'on pourra avoir la puissance nécessaire pour monter les rampes en 220. Alors c'est l'heure. Un peu comme les rochers de nez, les aiguilles en crémaillère, elles sont limitées en vitesse, au 6 km heure. Et on va passer cette fameuse commutation adhérence crémaillère. Voilà, on a commuté en crémaillère, donc maintenant, on développe plus de puissance pour les fortes rampes, et surtout, on active un autre système de frein pour la crémaillère. La montée se fait à 24 km heure avec ce matériel. Et comme on peut constater, on est à 24, 0, 0. Pour l' Tiny Manet de Groot ? Oui. On près de 3 km heure avec ce matériel. Pour l'entendre, on devrait trouver une meilleure belle réplique entre la présence de la présence que je suis intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors malgré l'esthétique un peu moderne de ces automotrices, donc on parle bien de la 71 et de la 72, ce qu'on appelle le train des étoiles ou astro-pléiades celle-ci, en fait c'est du matériel qui est du début des années 70, donc c'est ces fameuses automotrices rouges, on en avait 5, on en a appris 2 et puis on les a complètement transformées dans nos ateliers au début des années 2000.